On part maintenant en Jordanie où le ministre de la justice, Roussen Madjali, s'est permis quelques envolées anti-israéliennes de haute tenue. Dans une interview donnée au journal local Al Arab Al-Yom, le garde des sceaux jordanien s'est permis de traiter l'état hébreu de pays ennemis et terroristes. Le ministre Madjali souhaite faire libérer des jôles israéliennes l'assassin Ahmed Dakhamsa. Israël refuse catégoriquement toute idée de libération. L'homme est responsable de la mort de 7 jeunes dans la ville de Neharrim. Une localité située dans la vallée du Jourdain. L'ambassadeur de Jordanie a été de suite convoqué par les bureaux des services étrangers israéliens pour un entretien d'explications.